Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue sur ce 16ème épisode de Sea of Stars, 15ème, 16ème, je sais plus. Et comme prévu, après un épisode un peu long, mais sur lequel nous avons complété tout ce qui était secondaire jusqu'à ce stade du jeu, a priori en tout cas, nous sommes de retour sur l'île de Messa où nous avions levé la barrière et donc sans plus attendre nous allons explorer l'île qui se présente à nous. Et notamment avec les collines automnales. Musique de Messenger ! Cette musique est incroyable. Elle est un peu plus lente mais cette musique est incroyable. Oh Noten, les feuilles ça brûle non ? ... C'est parti ! Ah ça fait plaisir en tout cas d'avoir tous ces refs Cette zone est trop cool, c'est vrai qu'on a une zone autonale dans The Messenger donc c'est très très cool C'est vraiment plus le lien entre les deux Je crois que pour le coup critique il faut que je lui arrive à lancer la deuxième potion au bon moment On va les ressources, on va les ressources On va les ressources à l'Ontario et on va les ressources quoi tsérapeute Strober parchemin incroyable valer et rachan ont appris la compétence combo lune arcane il y a de magie arcanique et lunaire à toutes les cibles parchemin incroyable je pensais que son attaque y'a de base était comme ça mince attaque miroir et et C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui on a les recettes de croutines aussi, il va falloir voir ça, euh, ok, bonjour ! Certains disent que ce n'est pas un bon endroit pour installer une boutique, je parie que d'autres survivants ! Partition musique, on achète ! J'ai beaucoup de chutes dans la vache merde ! Je vais garder ceux-là, on ne sait jamais ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense qu'il y a une étape Big Bang simple qui suffira ! C'est parti ! C'est parti ! Je parle pas beaucoup, j'apprécie réécouter cette musique ! Je pense que je devais aller à droite ! Ah non, enfin c'était... Ok, bon, très bien ! Ok, le petit coffre planqué, on l'a vu ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas envie de les attaquer ! C'est parti ! J'ai pas envie de les attaquer ! J'aurais peut-être dû ! et oh la la c'est quoi c'est raté oh le bordel boule de neige ok ok ouais ouais d'accord ça fait les deux ouais stylé 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 ouais 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 il y en a a nun xp bien sûr Viens, 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 viens Ah oui ça descend profond Annule les coffres Recette le parfait Donc on a deux recettes à faire en plus Merci Et le raccourci Ouais c'est ça C'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Fait péter l'arbre solaire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a mis 5 minutes pour le battre. Il y a 20 ans, au village de Bercelune. Allez Brugheive, on va les rater si on ne se dépêche pas. Attends-moi ! Ah c'était Moraine, voilà les petits. Elle a pris un gros coup d'yeux. On arrivait trop tard, je voulais voir la directrice dans sa tenue de combat. Comment elle était ? Toujours aussi fabuleuse. Combien de temps dure la purification ? Peut-être qu'on pourra la voir quand nous reviendrons tous ? Peut-être. La purification d'aujourd'hui sera réalisée par le plus grand groupe à avoir jamais affronté un autre. Vous pouvez compter sur un retour rapide. Peut-être qu'on devrait juste s'asseoir ici en attendant alors ? N'oubliez pas de vous occuper de vos corvées. Bon allez, on ne peut même pas avoir une pause pour l'éclipse. Bah si vous voulez que les jumeaux jouent avec vous plus tard. D'accord. Et pas de bêtises. Au revoir, jamais. Waouh, je sens la magie me traverser. Tu veux dire que tu ne la sens pas toujours ? Tu ne la sens pas toujours ? Le picotement ? Non, c'est nouveau. J'aimerais tellement voir la directrice Moyara se battre. Je parie qu'elle va éliminer l'hôte à elle toute seule. Elle pourrait, mais les jumeaux doivent faire des pirouettes et des saltos. Et combiner leurs armes comme ils nous l'ont montré. C'est vrai. L'éclipse est terminée. Ils doivent être sur le chemin de retour maintenant. Alors quand on sera grand, on devra combattre des gros monstres nous aussi ? C'est ça. Comme tous ceux qui sont nés durant un solstice. Ça ne te fait pas peur ? Pas vraiment. Ce n'est pas comme si nous serons seuls. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour te protéger. Tu dors. Tu le sais, hein. Regarde. Bon, tu dors. Je monte la garde. Quelques heures plus tard. Ils sont de retour. Mais il manque du monde. Attendez. Merde. Seule Moraine a survécu. Vu son état, il va lui falloir du temps pour se remettre. Au moins, l'eau du conflit a été détruite. Nous avons perdu tant des nôtres. Moyara et les jumeaux. Moraine ne serait plus jamais le même. Eh, ça veut dire que c'est lui le directeur maintenant ? Qui d'autre ? Quelques mois plus tard, à l'académie du zénith. Concentre-toi, Brugave. Tu ne deviendras jamais assez fort si tu ne développes pas ta magie innée. J'essaie. Ce n'est pas suffisant. Tu es beaucoup trop lent. Eh, un peu de patience. Ne te mêle pas de ça. Sinon, quoi ? Merlina ! Ce sera tout pour aujourd'hui. Quel vieux grincheux. Eh, et si on partait ? Tu veux dire maintenant ? Pourquoi pas ? Je peux déplacer la plateforme maintenant. Alors peut-être que je peux aussi ouvrir la caverne interdite. Ça sera toujours mieux que de rester ici. Eh, tu as toujours voulu être comme Moyara ? Moyara, pardon. Plus de 20 guerriers du sol. Ils sont morts ce jour-là. Mais quoi ? On devrait tourner la page. J'ai été stupide. Je ne veux plus devenir une héroïne. Je n'ai jamais voulu être héroïne. Et quoi que je fasse, Moren n'arrête pas de dire que je ne suis pas assez rapide. Je me sens terriblement mal. Je sais, Brugave. Il y a une issue. Je la trouverai. J'ai froid. Et j'ai faim. On est nuls. Ok, rentrons. Reprenons l'entraînement de magie. Ouais. Plus tard cette année-là, lors du festival du solstice d'hiver. Regardez, le grand aigle. C'est nous. Un nouvel enfant du solstice est né. Dites son nom. Valère. Bienvenue, Valère. Que la puissance de Luana te protège. Il n'est pas là, Zayl. Est-ce que ça me merde ? Six mois plus tard, là, tu fais... Ah oui. Ah oui. Oui. Ok. Quelques années plus tard. Voilà qui est mieux. Continue comme ça, Valère. Eh, les collations sont prêtes. Oh. Vous vouliez nous ? Il y en a pour tout le monde, mais je ne sais pas si on peut vous montrer notre cachette secrète. Pas le temps. Le directeur nous attend. Ok. Mais ne regardez pas dans quelle direction on va. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Tu me rappelles quand nous avions leur âge. Zayl et Valère ne me quittent pas un sourire. Nous devrions partir maintenant. Notre prochaine réunion est à la tombée de la nuit. Oh putain. Alors vous êtes prêts à nous écouter cette fois ? Vous préfériez vous délester du poids qu'impose la vie d'un guerrier du solstice, non ? Un nouveau départ peut-être ? Qu'offrez-vous exactement ? Une issue. Nous croyons que vous jugerez nos conditions intéressantes. Intéressantes et fructueuses. Alors parlez. Nous nous occuperons de tout le reste. Mais seuls des guerriers du solstice peuvent conjurer une lune rouge. Mais ce monde serait détruit. Pas avant que vous ne le quittiez pour un autre plus prometteur. Vous pouvez me garantir que Brugave sera en sécurité ? Rélinage. Naturellement, nous avons les mêmes moyens de vous faire oublier si tel est votre souhait. Oublier et devenir plus fort aussi. Alors ce sera quoi ? L'autre du malheur n'est pas si puissant. Tu sais qu'on peut le battre. Bien sûr. Mais l'autre inconnu de tout ce qui se trouve dans la montagne et qui efface ses souvenirs. Il se développe depuis longtemps. Les acolytes pourraient bluffer. Pas avec ce qu'ils ont appris de la matriarche. Et puis ça explique le sceau. Tu ne vois pas que ce monde est condamné quoi qu'il arrive ? Mon reine ne s'est jamais remis et les enfants sont bien trop jeunes pour être d'aucune aide. Je refuse de laisser les Ailes et Valère mourir comme ça. Nous ajoutons une condition pour qu'ils puissent t'accompagner. Ça te dirait ? Et c'est refuse. Les acolytes ont besoin de nous pour la lune rouge. Ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Pas eux. Je voulais dire. Hé attendez. Ah. Faisons semblant de rien pour l'instant. Nous en discuterons plus tard. Ça c'était l'intro ça. C'était l'intro. Zael, Valère. Je vous en prie. Comprenez. Acceptez. La pêche. Ruit à la pêche. La turquoise. Pa-pa-da. Crabe mécanique. Ça fait 15 espèces différentes. J'ai vu le petit poisson passer. Il est où ? Il y a encore des... Il y a 3 espèces au moins ici. Tiens, il est vif. En ce moment, on a la canapèche améliorée. 16 à trapper un espadon. Parfait. Un espadon. Moi, c'est un peu plus grand que ça normalement. Et les épaules. Il y a l'air d'avoir un autre type de poisson encore planqué. L'étoile de mer nage. Là-bas. Il y a une autre espèce. Il y a encore une autre espèce. C'est lui. Ok, nickel. Marais de Chanchampi. Non, mais en fait, l'île de Messa... L'île de Messa, en fait, c'est l'île de The Messenger. Est-ce que maintenant que je viens de filter ? Il y a le pit de glace, il y a le château, il y a le truc automne, il y a le truc des champis. Ouais, il y a tout, il y a absolument tout. Ok, donc l'île de Messa, c'est l'île de The Messenger. Messa, Messenger. Putain, pourquoi j'ai pas de filter avant ? Du coup, ça se passe avant, après. Est-ce que les acolytes, ce sont les gars de... Ah ouais, il y a les petits visages et tout. Est-ce que Tix, elle est là ? Je pense pas qu'elle nous accompagne sur l'île de Messa. Ah, si, elle est là. On va pouvoir lire l'histoire. Eh, vous voulez entendre l'histoire ? Oui, les deux alchimistes. Il y a de cela plusieurs millénaires. Deux puissants alchimistes du nom de Rishan et Ofurul entreprirent de créer l'élixir de vie et réussir. Comme toute chose en alchimie a un prix, le don d'immortalité causa le pourrissement de leur corps, les obligeant à cacher leur laideur sous des robes colorées. Savouant dans un premier temps les avantages de leur enveloppe immortelle, ils passèrent des siècles à encourager le monde et à créer des merveilles pour inspirer ces mortels. Toutefois, avec le temps, Ofurul devient de plus en plus jaloux de la fugacité dont il ne pourrait plus jamais profiter. C'est ainsi que commença son voyage malfaisant dans les écoles interdites de l'alchimie. Un voyage durant lequel il verrait chaque once de bonté dans son cœur se dissiper au fil de ses expériences sur l'âme, les os, la chair et le sang. Le sort a voulu qu'Effourol se donna entièrement au mâle et devint le Fleshmancer, un immortel vengeur tourmentant le monde avec ses créations monstrueuses. Rishan tenta d'intervenir du mieux qu'il puisse, mais tout ceci n'eut pas conséquence qu'un chaos indécisible et des dégâts collatéraux à l'image de deux anciens amis se battant avec des pouvoirs divins. Après beaucoup d'efforts, Rishan finit par découvrir que les seuls points faibles des sbires de chair étaient de la magie solaire et lunaire, un pouvoir conféré à ceux nés durant Al-Solstice. Il commença à entraîner ses enfants à devenir des guerriers du Solstice, dont la mission singulière serait d'anéantir les créations du Fleshmancer. Mais les connaissances d'Effourol avaient elles aussi progressé. Finalement, il devint capable de créer des curiosités aux potentiels illimités connus sous le nom d'hôtes. Ils résistaient à toute forme de magie, sauf durant une éclipse totale, où les guerriers du Solstice avaient une fenêtre d'action très courte pour tenter de les éliminer. Et il s'avéra que les hôtes étaient des créatures en développement, se nourrissant de la vie locale. Livrés à eux-mêmes, pendant trop longtemps, ils se transformèrent en dévoreurs de monde, amenant le monde à sa perte. Fort de leur connaissance et de leur pouvoir, des guerriers du Solstice patrouillaient le monde, à la recherche des hôtes pour déterminer celui à abattre lors de la prochaine éclipse. S'il restait vigilant, aucun ne deviendrait un dévoreur de monde, mais Rishan savait qu'un tel statu quo ne se ferait qu'inciter Efforul à imaginer quelque chose de pire encore. Dans une tentative désespérée de prendre l'avantage, Rishan prit le risque d'exécuter un acte alchimique de transmutation sur le continuum espace-temps lui-même. Après avoir réussi à diviser la réalité en innombrables lignes temporelles et mondes parallèles, il rangea sa fiole d'alchimie et endossa le rôle d'alchimiste. Dans un voyage sans fin à travers toutes les réalités, il répertoriait toutes les issues possibles dans le but de trouver une solution aux affres de Fleshmancer. Pendant ce temps, Efforul se délectait de la quantité infinie d'opportunités de destruction qu'il s'offrait à lui. Pour garantir une certaine paix dans leur conflit, les alchimistes convarent de laisser le destin de chaque ligne temporelle suivre librement son cours. Et c'est ainsi que le jeu du chat et la souris commença entre les autres et les guerriers du solstice d'un côté, et Réchan et Efforul de l'autre. A travers une myriade de lignes temporelles et d'innombrables siècles, certains mondes ne seraient jamais visités par Efforul, tandis que d'autres seraient maudits par sa marque. Une fois marqués, ce n'était plus qu'une question de temps avant la fin de ce monde, la plupart du temps au terme de siècles de lutte. Chacun serait détruit par un dévoreur de monde, ou définitivement sauvé par l'ascension de deux guerriers du solstice, en dieu gardien. Quant à savoir, quand Réchan a prévu de récomposer les lignes temporelles, recomposer les lignes temporelles, ou même s'il sait comment y parvenir, tout cela reste à voir. Fin. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hop là ! Hop là ! On n'a pas encore testé celui-là. Le petit détail, c'est que la musique qu'on entend, c'est les champignons qui le chantent. Mais j'ai pas toujours un combo sur moi, faut arrêter un peu. Allez, c'est parti, c'est défoncé. 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 il n'y a rien à récupérer ici si on dérape on prend je m'attire rien à récupérer c'était sûr c'était sûr c'est sûr et c'est parti il est un peu fou en bleu le timing là c'est parti 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 Ah ! Le gros qui se génère à 10% plus vite, on prend. Sur le premier tour, ça ne change pas grand chose en vrai. Sous-titrage ST' 501 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 c'est bien On lève là pour pas, non pas encore. Il y a deux chemins, quel est le bon ? Pas ici. Non, non, non. Putain, je suis sûr qu'il y avait un coffre ! Merde ! Fais chier ! Ok, on peut le refaire. Ok, on peut le refaire. Bon bah en fait non, j'ai juste coupé des champignons. Il fallait quand même aller voir. Il faut une clé. Hum. Tu crois que quelqu'un vit ici ? Yomara, bienvenue, bienvenue ! Je suis Yomara, une simple ermite, une des trois sœurs. Oui, nous avons déjà rencontré votre sœur. Je vous en prie, il est difficile de prendre ce temps. Les mauvaises manières de Romaya sont propres à Romaya, justement. Je ne suis qu'observatrice neutre dans les affaires de ce monde. Vous êtes une prophétesse, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle prophétie ? Ça alors, vous êtes le cuisinier guerrier ! Je vous attendais. Je vous en prie, mangez un fruit de mon arbre. Euh, non, non, non. Vraiment ? Ça ne vous embête pas ? Trap ! Juste un. Le coup est incroyable ! Comment ça s'appelle ? Une poire ? Je ne sais jamais de poire pour cuisiner. Elles sont parfaites telles quelles. Je savais que vous étiez l'élu. Hein ? Être une prophétesse à ses avantages, comme celui de savoir qu'il est capable d'apprécier une poire fraîche. Alors ? C'est tout ? Oui, les fils du de... Les fils du destin me parlent rarement du fur proche. Je ne m'occupe que de répertorier les plus grands arcs. Je m'excuse, mais je n'ai aucune vision pour moi. Vous êtes... Une brise fraîche s'élève. Et si vous en pliez un petit moment ? Tiens, c'était... quel volume ? Probablement quelque part avec mes travaux plus anciens. L'esprit qui portera la nuit. Je me cassais vraiment la tête pour trouver des titres à l'époque. Ver primal... Oh ! C'est là ! Que j'ai mis Ovat des saisons. Ah ! Le voilà ! Occurrence éterrée volume 2. Voyons voir... Ah oui ! Je me rappelle maintenant. Une autre prophétie, comme c'est excitant ! Immortel alchimiste, approchez ! Pardon ? Vous pouvez vous prendre pour un dieu si vous voulez, mais vous restez lié par le destin malgré tout. Maintenant, écoutez. Lors de vos voyages avec ces jeunes aventuriers, vous rencontrerez les morts d'une race oubliée. Parmi eux, l'un demandera à combattre aux côtés des guerriers du solstice. Soyez bienveillants, car la détermination inébranlable de cette entité sera la clé pour accomplir le grand exploit d'alchimie qui vous échappe encore. De quoi parle-t-elle ? Vervillant ? Vraiment ? Merci, sorcière du marais. Ce sera tout. J'ai un petit stack d'objets à vendre, si vous voulez. Et vous pouvez utiliser la cheminée pour cuiser ou reposer. Ah ! Il vous faudrait une clé pour progresser. Tenez ! Clé de Yomara. Portez-vous bien. On ne peut pas t'affronter là ? N'hésitez pas à me reprendre. Evidemment, la détruire. Il y a rarement moins. Ah, puis je l'ai fait... Oh ! Ah, du coup, il pousse 100 de moi. Ok. J'aurais pas assez. On a combien ? 1h05 d'épisode, bah écoutez. On va peut-être s'arrêter là pour cet épisode. 23h en plus. Il faut que ce soit raisonnable là, je suis fini. J'ai pas beaucoup... On rentre pas très bien dormi les deux dernières nuits là, donc... Je vais pas continuer plus longtemps cette session. Merci d'avoir suivi cet épisode. On continuera ça. Pour le moment, vous l'aurez à la suite. Comme d'hab. J'essaie de sortir un épisode par jour. Il y a juste un week-end, je crois, où vous n'aurez pas d'épisode. Mais voilà. On avance. Voilà. Agréable de découvrir que l'île de Messa est en réalité l'île que nous occupons aussi dans The Messenger. Il nous reste à savoir à quelle époque, quelles sont les différences, et quels personnages nous allons rencontrer ou revoir. A la suite au prochain épisode. C'était LEGAL29 pour RPGNITX.